Musique Bonjour, bienvenue dans l'étape numéro 2 du Roadtrip La Montagne. Nous sommes chez Adrienne Lockman qui nous accueille dans sa maison. Merci Adrienne. Voilà, donc la première question que j'ai envie de vous poser, vous êtes réalisateur de films d'animation en 3D. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter vos studios de Rotterdam il y a maintenant 10 ans pour venir vous installer ici en pleine zone rurale du côté de La Chabanne ? J'ai toujours rêvé d'un jour d'aménager en France parce que j'ai passé assez de vacances ici. J'adore la culture, l'espace, la nature, la cuisine, les gens, tout. En même temps, j'adore les Pays-Bas aussi, alors ce n'est pas un choix contre l'autre. J'aime les deux. Mais je ne savais pas comment le réaliser. Et du coup, j'ai réalisé mon premier film indépendant, Barcode, qui était, c'était vraiment mon début et qui était primé à Annecy, à gagner le Grand Prix en 2002. Et je me suis réalisé que peut-être on aime mon travail ici. Alors j'ai vu des possibilités. Et donc vous avez fait le choix de déménager, de venir vous installer ici. Oui. Est-ce que c'est facile de travailler ici ? J'imagine qu'il y a besoin de moyens de communication assez développés pour travailler avec les compositeurs. Comment vous faites au quotidien ? C'est vrai, c'est compliqué. Surtout, c'est toujours compliqué. Au début, c'était encore plus compliqué. Les premières années, on n'avait pas de ADSL, mais que les lignes téléphoniques traditionnelles. Alors il fallait un modem, c'est le même mot en français, modem, pour se connecter. C'était vraiment très lent. Depuis, on a la ADSL, maintenant, ça marche un peu, mais c'est la stabilité qui donne des problèmes. Alors il faut, des fois, trouver des solutions plutôt conservatives avec la poste. Ah oui. Vous envoyez parfois des clés USB à vos collègues. Oui, oui, tout à fait, oui. Ou même des disques lures. Tout à l'heure, vous me disiez que même parfois, vous étiez obligé de prendre la voiture, de faire 7 ou 8 kilomètres pour pouvoir continuer à travailler. Tout à fait, oui. On a une connexion ADSL, mais le problème, c'est que quand ça marche, ça marche. Alors ce n'est pas très rapide, mais bon, je peux travailler avec. Le problème, c'est la stabilité. Quand ça coupe au milieu de l'envoi de nos fichiers, on doit recommencer. Et des fois, je dois être sûr que ça arrive chez mon producteur ou chez un studio ou un collègue. Et alors, oui, je me déplace vers Saint-Clément, petit village pas loin d'ici. Des amis qui ont une connexion plus stable qu'ici. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer dans un proche avenir ? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises au niveau de la mairie, peut-être ? Je sais qu'on est en train de parler peut-être d'une connexion fibre optique. Mais j'ai aussi entendu parler que ça s'arrête dans le bourg, alors ça ne va pas m'aider parce que je suis environ 2 kilomètres. Non, c'est moins, c'est 600-700 mètres de bourg de la cheval. Alors, ça ne va pas m'aider. Et j'ai des doutes parce qu'on n'arrive pas à entretenir les lignes à diesel qui existent. Alors, je crois qu'il faut mieux d'abord entretenir les lignes existantes avant de parler de l'avenir. Parce que c'est juste d'abord un problème d'entretien. Il faudrait entretenir ce qui existe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas fait. Non, pas du tout. Il y avait des tempêtes de neige en 2013. Et depuis, toutes les lignes, pas toutes les lignes, mais une partie de la ligne est coupée sur plusieurs endroits. Et elle se trouve toujours sur Terre. Il y a eu des techniciens qui ont réparé un peu, comment disais-je, provisoirement. Oui, provisoirement, oui. C'est le scotch, quoi. Oui. Est-ce que ça peut freiner quand même, du coup, l'installation de jeunes entrepreneurs, de gens qui voudraient vivre ici en zone rurale, mais qui, à cause des mauvais moyens de transmission, hésitent et finalement ne s'installent pas ? Oui, je peux imaginer. Ça dépend évidemment des métiers. Mais s'il s'agit des métiers comme le mien, je peux imaginer que oui, ça peut freiner. Et il y en a de plus en plus. Si, par exemple, on veut commencer un magasin de site web, ce ne sera pas facile. Il faut avoir une connexion stable ou un télétravail. Là aussi, j'ai l'expérience qu'avec le télétravail, ça donne des problèmes. Merci beaucoup, Adrien, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et puis surtout de nous avoir invités. C'est très sympa. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur le hashtag roadtrip03 pour nos prochaines aventures ce soir et demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada